Ils ont fait un arrêt en Grande-Bretagne. Meghan Markle et le prince Harry se sont rendus à Windsor pour retrouver la reine Elisabeth II. Sans leurs enfants, le couple a également retrouvé le prince Charles et Camilla Parker Bowles lors d'une entrevue de 15 minutes, selon les informations du Mirror. Après plus d'un an sans voir la famille royale, les parents d'Archie et de Billy Bay auraient retrouvé le duc de Cornwall et leur conversation aurait été bien agitée. Selon les informations de nos confrères, la rencontre aurait eu lieu vers 10 heures du matin. Camilla Parker Bowles aurait alors rejoint tout ce beau petit monde un peu après. Selon une source interrogée par le Mirror, la situation entre le père et le fils serait compliquée. Charles aime son fils et il a le cœur brisé par tout ce qui s'est passé, bien qu'il craigne que l'histoire ne se répète avec Harry comme avec la princesse Diana. Mais il veut aussi garder la porte ouverte et continuer le dialogue, ce qu'il regrette toujours de ne pas avoir fait avec Diana toujours selon cette source. Une fois que la rencontre cesse de clôturer, la tension serait redescendue. Cette visite express n'a pas été l'occasion pour la reine Elisabeth II de découvrir son arrière-petite-fille. En effet, le duc et la duchesse de Sussex ne sont pas venus avec Lilibet et Archie. Meghan Markle et le prince Harry seraient prêts à revenir en Grande-Bretagne mais selon le Daily Mail, Meghan Markle et le prince Harry contrevenir au Royaume-Uni afin que la rencontre entre les deux générations se fasse. Le duc et la duchesse sont très conscients que la reine vieillie a eu des problèmes de santé associés à son grand âge. Ils ont clairement indiqué qu'ils prévoyaient certainement de retourner voir la reine avec leur famille dans un proche avenir. Il semblerait tout de même que la relation entre la reine Elisabeth II et son petit-fils s'améliore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501